J'aimerais bien faire une nouvelle formation, mais par quoi je vais commencer ? Peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Écoute, tu sais quoi ? On va la faire la formation. On va la faire parce qu'on va la faire ensemble. Et je vais dire pas à pas comment on va s'y prendre. T'es partant ? Alors on démarre tout de suite et je te fais un petit exercice. Ça ne va pas te prendre trop longtemps et à moi non plus. Bon, il faut se bouger maintenant, on y va. Parce que si tu ne commences pas, tu n'auras jamais fini. J'ai déjà une formation en ligne et du coup, je vais exactement prendre le même processus. Et peut-être que tu peux me suivre là-dedans. Tu vas voir que tu peux y passer un an et ne pas être sûr d'avoir des clients. Ou tu peux être sûr d'avoir des clients et ensuite te botter les fesses. Par quoi on commence ? On commence par faire tout flou. On commence déjà par se dire à qui je veux offrir une formation. Et à essayer d'avoir une cible qui n'est pas trop large, une cible qu'on connaît. et surtout dont on connaît la problématique. Je crois que je l'ai trouvé. Je vais garder la même cible que d'habitude. Les entrepreneurs indépendants et freelance. Mais pas ceux qui sont en début de projet ou qui ont du mal à vendre. Mais plutôt ceux qui vendent déjà et qui ont besoin d'accélérer, de trouver une stratégie pour ne pas s'éparpiller. Si tu es prestataire et tu as envie de te lancer dans la transmission, ou tu es déjà formateur, coach, accompagnant et tu veux faire une nouvelle formation, mais le faire dans le bon sens. Ce que je t'invite à faire, c'est un, trouver ta cible. Le mieux, c'est que c'est une cible que tu connais, avec qui tu as envie de bosser sur du long terme, et qui t'apporte plein d'énergie. Il faut que ce soit pérenne sur le long terme. Ce que tu veux, à chaque fois que tu crées un nouveau produit, une nouvelle offre, une nouvelle prestation, c'est vraiment qu'elle puisse à elle toute seule porter ta croissance. Si tu en as deux, si tu en as trois, tu as une croissance encore plus importante. Mais il ne faut pas faire des produits juste pour faire des produits et voir ce que ça donne sur un mois, deux mois. Non, à chaque fois, il faut vraiment y mettre tout son cœur, parce que tu vas aussi y mettre toute ton énergie. Donc on reprend. Est-ce que tu as choisi ta cible ? Petit détail super important. Quand je dis que tu dois choisir ta problématique et ta cible, eh bien tu dois connaître vraiment très bien quelle est la problématique de ta cible. Où est-ce qu'elle en est au moment où tu veux l'accompagner et jusqu'où tu veux l'amener. Par exemple, je vais te donner mon exemple. Moi, je t'ai déjà dit que je voulais accompagner les entrepreneurs qui se retrouvaient à vendre quelque chose, à avoir des résultats, mais qui ne savaient pas quoi faire pour accélérer et qui avaient besoin de stratégie. Parce que sans stratégie, ils vont un peu tout essayer. Ils vont essayer les réseaux sociaux et puis finalement, ça ne va pas trop bien marcher. Donc ils vont changer de stratégie. Ils vont essayer le blog. Ils vont essayer le prestataire. Ils vont peut-être essayer la pub. Bref, il y a tellement de solutions qui s'offrent à eux une fois qu'ils ont vendu qu'ils ne savent plus où donner de la tête. Et ça ouvre la porte à la procrastination, à l'épuisement et à la perte de motivation parce qu'on a toujours les mêmes résultats alors qu'on aimerait encore augmenter. Donc c'est vraiment un problème. Et ce que je voudrais leur apporter, c'est d'avoir une clé qui répond au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils vont choisir cette stratégie plutôt que celle-ci ? En fonction non pas de ce qu'ils ont vu, de ce que fait le voisin, de ce que fait le concurrent, de ce que fait le copain, mais plutôt de leur business, là où ils en sont, là où ils veulent aller. Arriver à avoir une stratégie de croissance, une stratégie de communication, une stratégie de vente pour savoir, au lieu d'essayer tout, au lieu de tout faire, faire moins de choses, mais faire les choses qui rapportent vraiment des résultats. Donc ça, c'est mon objectif et c'est là-dessus que je vais travailler. Mais ça, on verra plus tard. Pour le moment, toi, tu dois te mettre au boulot parce que tu as déjà deux choses à trouver, la cible et la problématique. Attention hein ! Tu n'as pas besoin d'être the expert mondial. Tu as vu, donc je parle bien anglais. À la limite, plus tu vas être expert par rapport à eux, plus il va y avoir un grand écart, plus ça va être difficile pour toi de te reponger dans leurs problématiques, dans leurs émotions, dans leurs difficultés et dans leurs ressentis. C'est très difficile de commencer à s'adresser à des débutants quand toi-même, tu as déjà fait un grand, grand chemin par rapport à ton expertise. C'est beaucoup plus facile si tu te rappelles par quoi tu es passé, quelles ont été des difficultés et que tu peux ensuite compléter et te tenir à jour avec les retours de tes clients qui vont t'apporter de nouveau leurs problématiques, leurs difficultés. Mais si ça fait déjà 15 ans que tu maîtrises par exemple l'impression numérique et que d'un coup, tu veux apprendre à quelqu'un à le faire, tu auras oublié plein de choses parce que pour toi, ce sera devenu des automatismes et des choses que tu ne considéreras même plus. Donc, n'aie pas peur de ne pas être assez expert. N'aie pas peur d'être moins expert que les autres. N'aie pas peur de faire n'importe quoi. À partir du moment où tu es passionné et tu as quelque chose à partager à des gens qui en ont besoin, tu n'aimes absolument pas n'importe quoi et c'est une super idée. Moi, je crois que ce chat, il me donne envie d'aller me reposer plutôt. Bref, revenons à nos moutons. Si tu veux savoir ce que tu dois faire après, comment faire pour être sûr que ta formation, ton accompagnement vont avoir des résultats avant d'y avoir passé toute ta vie et comment vendre même avant de l'avoir créé, je t'invite à suivre la suite de ma construction de formation. Comme ça, tu vas voir pas à pas comment je m'y prends et comment j'ai fait pour savoir déjà que j'aurai des clients avant même d'avoir créé l'ensemble de la formation. On se retrouve donc la prochaine fois. Abonne-toi à ma chaîne. Suis-moi sur le groupe CoLancing avec tous les autres entrepreneurs. On va partir dans cette expérience et ça va être trop cool si on a tous des pétards de formation. Alors, je ne sais pas où c'est. Moi, je ne suis pas au YouTube. Comme ça, tu as un peu tout. Si tu es intéressé par cette expérience, je t'invite à choisir ta cible et à déterminer la problématique que tu veux résoudre avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada